Pourquoi serait-ce nécessaire de refaire les séminaires plusieurs fois ? C'est une bonne question naturellement. Alors, tout simplement parce que nous ne pouvons, ni vous ni moi, assimiler toute la réalité des informations, de ces lois en quelques heures, voire quelques années. Il y a les notions que nous prenons pour acquises. Oui, je sais, ce n'est pas faux, mais cependant, il faut quand même bien comprendre que ça ne veut pas dire que c'est assimilé. Ça ne veut pas dire encore que vous en avez fait le tour. Oui, faire le tour, c'est une expression française qui signifie que vous n'avez pas encore détecté toutes les possibilités que cela peut vous offrir. La vie est haute et nous ne pouvons pas tout intégrer seul en une seule fin. C'est la raison pour laquelle la notion du partage d'expérience est tellement incontournable, difficile certes pour certains, mais fondamentale. Aujourd'hui, nous croulons sous une foultitude d'informations multiples et diverses, très subtiles et dont il est difficile de plus en plus de discerner le « c'est pas faux, mais c'est pas juste ». Qu'est-ce qui fait que toi, Josie, tu es toujours en permanence dans cette recherche d'améliorer tous tes cours sur un même sujet ? Simplement, mon attachement à la cohérence de l'information, l'attachement à une compréhension qui ne peut se construire que par une recherche continue, une assimilation lente, mais valable de certains critères. Vous savez, les cinq lois, l'empreinte génomique, le rang de conception, la grille, etc. Ce sont des choses qui, au début, vous me dites toujours que ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas complexe, c'est certes un peu compliqué. C'est pour ça que j'essaie en permanence d'améliorer, de rendre plus aisé l'acquisition de cette connaissance. Aussi, je suis heureuse avec vous et tous ceux que je comptois de pouvoir remettre en question certaines formulations, de les reconsidérer, de les enrichir, d'éclaircir certains concepts et même de les rendre plus accessibles pour les personnes qui apportent ça pour la première fois. Vous savez, on a souvent tendance à vouloir expliquer quelque chose. Et c'est clair pour nous, mais pas forcément pour les autres. C'est la raison pour laquelle je me suis efforcée de simplifier, d'informer, d'aller encore plus loin dans le détail de cette grille, par exemple. Si, pour les boulimiques, vous savez, les boulimiques de l'information, vous, amis brésiliens et bien d'autres, je vous attends avec plaisir, accompagnés de Christian et d'Antonio, comme d'habitude, très prochainement pour un partage dans la bonne humeur. Donc, je vous dis à très bientôt, amis brésiliens, très bientôt.